Bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis. Ce vendredi 15 mars 2024, 15h54, alors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, ça va, vraiment, ça va très très mal, entre vous et moi, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, ça va vraiment très mal, ça va mal, on nous met tellement, tellement d'histoires, tellement de distractions, tellement d'événements au quotidien, qui sont lancés comme ça, soit pour nous distraire, soit pour détourner l'attention de plusieurs sur ce qui se passe vraiment, on le sait, ce qui se passe vraiment, c'est l'agenda 2030 qui s'en va à un rythme effarant, tout ça organisé par l'ONU et ceux qui sont en charge de ce programme-là, Larry Fink, The BlackRock, Bill Gates, Mike Bloomberg, et j'en passe et j'en passe, c'est vraiment, préparez-vous, ça s'en vient plus vite qu'on pense, mais pendant ce temps-là, dans la distraction, une des nouvelles qui me frappe, c'est Macron qui redouble d'efforts sur un éventuel déploiement de l'OTAN en Ukraine, avant les négociations visant à combler le fossé avec l'Allemagne, c'est comme, Macron, il y a tellement de problèmes intérieurs dans tous les pays, que ces gens-là n'arrêtent pas de se lancer dans les affaires extérieures, ils sont incapables de régler leurs problèmes internes, tous nos dirigeants-là, Macron ne fait pas d'exception, ils sont là à se préoccuper et à envoyer de l'argent partout, surtout en Ukraine ces temps-ci, et en Israël, mais ces gens-là sont incapables de gérer, moi je te dirais une chose, je les mets tous dans le même panier, ces dirigeants-là qui sont des marionnettes, mais vraiment d'un pathétique. Emmanuel Macron, Joe Biden, Justin Trudeau, je ne les mettrais même pas en charge d'un magasin de bonbons. Le président François, François, ouais, j'espère qu'on ne ressuscitera pas François, Mitterrand, le président français, Emmanuel Macron a redoublé d'éventualité, d'une éventualité d'envoyer des troupes en Ukraine, nous raconte CNBC, à la veille d'un sommet clé avec l'Allemagne, farouchement opposée à cette idée. Nous ne pouvons pas exclure des options, a déclaré Macron jeudi, dans un entretien conjoint avec TF1 et France 2, lorsqu'on lui a demandé de revenir sur des propos controversés tenus fin février. À l'époque, le dirigeant français avait refusé d'exclure un éventuel déploiement des troupes occidentales sur le territoire ukrainien, ce qui avait suscité le mépris de la Russie et une réaction violente de la part des alliés de Macron au sein de l'OTAN. Donc, ce que nous faisons, c'est nous fixer des lignes rouges, a poursuivi jeudi le président français, dans des propos traduits par CNBC, soulignant que la communauté internationale a placé trop de limites dans notre vocabulaire. Venant de ceux qui contrôlent et venant de quelqu'un qui applique la censure, c'est vraiment étrange comme propos. « Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, qui a franchi toutes les limites que nous lui avons fixées, si nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou cela à ce moment-là, nous ne décidons pas de la paix, nous décidons de la défaite. » Bien, la défaite est déjà là depuis le début de ce conflit-là. C'était tellement illusoire de penser qu'un pays de 40 millions pouvait battre un pays de 140 millions. Vraiment, non? Wow! En réponse à ces commentaires, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que la France est déjà impliquée dans le conflit en Ukraine et n'hésite pas à accroître son implication selon des propos traduits par Google et rapportés par l'agence de presse officielle russe. Tass, les dernières déclarations de Macron risquent une fois de plus de l'opposer aux alliés de l'OTAN qui ont pris leur distance en février quant à la possibilité d'un déploiement militaire national en Ukraine. Maintenant, une autre nouvelle importante qui est passée un peu sous le radar, mais qui nous annonce que bientôt, préparez-vous, c'est le Forum économique mondial qui l'a... Et je reviens là-dessus, je vais essayer de trouver... C'est très important. Et c'est ici. Ça, ça vient du Forum économique mondial depuis deux ans. On nous prépare à un événement catastrophique et nous en avons préparé, juste avant l'épidémie aussi, ou la pandémie, un événement catastrophique. Et c'est celui d'un événement, d'une grande cyberattaque qu'on nous annonce déjà et qu'on nous dit qu'il est important de se préparer. The World Economic Forum, Global Security Outlook Report, le rapport de cette agence intérieure, interne du Forum économique mondial sur la sécurité globale, dans son rapport de 2023, a prédit qu'un événement ou une attaque ou un événement cybernétique, une cyberattaque, est inévitable, est en préparation. Et plus proche qu'on le pense. Puis, ça nous rappelle le plan, et je vous en ai parlé. D'abord, on voit que l'élite a pris le contrôle de Bitcoin maintenant. C'est à Wall Street. C'est les Larry Fink, d'ailleurs, Larry Fink de BlackRock qui en a acheté des tonnes et des temps. qui a fait monter le prix. Et ces gens-là sont en train de prendre le contrôle de Bitcoin, prendre le contrôle de tout ce qui appartient, tout ce qui est sur Terre. On est en train de monétiser chaque lac, chaque rivière, chaque arbre, forêt et chaque humain. Et ça, ça fait partie du fameux Agenda 2030. Les dommages causés aux câbles sous-marins provoquent des pannes d'Internet dans toute l'Afrique. Donc, il y aurait eu des supposées attaques lancées par les Houthis au Yémen et qui auraient sectionné les fameux câbles qui nous connectent tous à l'Internet et qui sont tous des câbles sous-marins. Les dommages causés à quatre câbles sous-marins au large de la côte ouest de l'Afrique perturbe les services Internet sur tout le continent. Imaginez-vous ça, c'était hier, j'imagine que ça va être pour des jours. Les câbles maritimes West Africa Cable System Main One, South Atlantic Tree et ACI, artères pour les données de télécommunication. Ces artères-là ont tous été touchés jeudi au taux ce matin provoquant des pannes et des problèmes de connectivité pour une deuxième journée pour les opérateurs mobiles et les fournisseurs de services Internet selon les données. Donc, ça nous donne un avant-go. de ce qui pourrait arriver. Tu as toutes les banques qui ne fonctionnent plus. Tu n'as plus rien. Tu vas te réveiller un matin, tu ne peux plus te connecter à Facebook, tu ne peux plus te connecter à tout ce que tu voulais faire sur le net. Ça va arriver. Et quand ils auront rétabli le système, après des semaines, j'imagine, bien, il ne sera plus le même et pour te connecter, il faudra que tu te soumettes à la biométrie, il faudra que tu te soumettes à plein de choses. Je n'ai pas hâte de voir ce jour-là arriver, mais dis-toi une chose, ce jour-là, est plus proche que tu le penses. Je laisse ça dans la boîte de description.